Laetitia Aguilet, qui s'est octroyé un roi-tripe en hommage au taulier, a reçu un soutien inattendu d'un politicien. Et ça lui fait du bien. Fin septembre, le magazine France Dimanche s'était intéressé aux travaux effectués sur la tombe de Johnny Havdekl. Sa veuve avait un moment envisagé déplacé pour l'intégrer et un caveau en dur à l'abri des intempéries. Des travaux s'étaient amorcés. Une photo avait même été publiée par le magazine France Dimanche, qui évoquait un cauchemar. Et au détour de son dossier, une rumeur agaçante pour les fans, celle de l'éventualité d'un droit d'entrée pour accéder à la tombe du taulier. Une comparaison avait même été faite avec rasselant pour reposer le vie presley. Les admirateurs doivent débourser de 25 euros pour accéder à la pierre tombale du quinte. Bien qu'elle soit très présente sur les réseaux sociaux, Laetitia Aguilet n'a pas pris la peine de commenter cette allégation. Mais un homme politique ? Bruno Magra, président du conseil territorial du Saint-Barthélemy, c'est un point d'honneur à le faire à sa place. En entretien accordé au Figaro, il assure qu'aucune requête dans ce sens ne lui a été faite par la maman de Jaa Déjoie. Jamais demandé de faire payer l'entrée au cimetière. J'ai eu l'entrée à la maman de Jaa Déjoie. J'ai eu l'entrée à la maman de Jaa Déjoie. J'ai eu l'entrée à la maman de Jaa Déjoie. J'ai eu l'entrée à la maman de Jaa Déjoie. J'ai eu l'entrée à la maman de Jaa Déjoie. J'ai eu l'entrée à la maman de Jaa Déjoie. – Sous-titrage FR 2021